Gérard Darmon est revenu sur sa relation avec son père Henri Darmon et a dévoilé une anecdote marquante de son enfance dans une vidéo de la chaîne YouTube Amusebouche. Gérard Darmon a marqué le cinéma français avec ses rôles dans des films devenus cultes comme La Cité de la Peur, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre ou encore 37. De le matin. Le comédien, qui a récemment soufflé ses 75 bougies, continue de divertir les spectateurs dans des séries comiques comme Family Business, Le Flambeau ou en participant à la deuxième saison de l'émission LOL, qui rit, sort. Au cours de sa carrière, Gérard Darmon a peu évoqué son père, Henri Messaoud Darmon, à qui il a décidé de consacrer un livre. J'ai écrit un bouquin sur lui qui s'appelle Sur la vie de mon père. Mon père était un personnage très particulier et complètement romanesque. Il était un voyou. Un vrai, a-t-il confié dans une vidéo sur la chaîne YouTube Amusebouche, disponible ici. Dans ce roman publié en 2015 aux éditions Michel Laffont, le comédien revient sur l'histoire de son père, celui qui était surnommé Trompe-la-Mort. Je n'en avais pas vraiment conscience Gérard Darmon a appris lorsqu'il était adulte, bribe par bribe, le passé de son père comme il le raconte dans son livre. Il explique d'ailleurs dans cette interview avoir pris conscience très tard de qui était réellement son paternel. Je n'en avais pas vraiment conscience. Sauf que lorsqu'il me présentait ses potes, c'était jamais je te présente Christian, Lucien et Paul, c'était d'aider la tomate, Roger la Peugeot, la ficelle, la canaille. A-t-il expliqué. Il avait des codes de voyou des mecs à l'ancienne, la loyauté, le respect de la parole donnée, je te regarde dans les yeux, si je te dis que je vais le faire, je vais le faire. J'ai eu tellement peur que dans la nuit, j'ai fait une jaunisse Le comédien a ensuite dévoilé une anecdote marquante de son enfance avec son père, et plus particulièrement lorsqu'il a levé la main sur lui sans toutefois le frapper. Il y en a une où je n'ai pas pris, mais c'est comme si j'avais pris, et c'est la seule fois où mon père a levé la main sur moi, a-t-il commencé. Gérard Darmon a expliqué que ses parents avaient l'habitude de lui acheter des chaussures un peu plus grandes lorsqu'il était petit. Cependant, lors d'une sortie au supermarché, il a perdu une chaussure en s'amusant. Je me souviens, j'avais shooté comme si j'allais marquer un but à la coupe du monde. Je tire, et le mocassin atterrit sur une gouttière et il reste comme ça, a-t-il continué. Alors, en rentrant chez lui, il a décidé de mentir à ses parents en leur disant que la chaussure était tombée dans les égouts, ce qui a rendu son père furieux. Et ça, ça a rendu mon père furieux, elle est où ta chaussure ? Je suis resté muet. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Et il a levé la main, j'ai eu tellement peur que dans la nuit, j'ai fait une jaunise. Le lendemain matin, ils étaient tous les deux à mon chevet avec ma mère qui regardait mon père genre. Tu le la prochaine fois vas-y, a-t-il conclu avec une pointe d'amusement. A lire aussi personne ne m'a calculé, Gérard Darmand raconte un accident qu'il a eu sur le tournage d'un film avec Louis de Funès et qui lui a décollé la cornée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501